D'abord, la première intervention, qui est celle de Nando Cabral-Gomis, a trait à la réédition des cartes électorales au nombre de députés, augmenter le nombre de députés et le calendrier électoral. C'est vrai que la date des élections a été fixée au 23 janvier 2022 et il y a un processus pour nous y mener. Et dans ce cadre-là, le code électoral prévoit pour chaque étape des actes à prendre et qui seront pris le moment venu. Concernant la réédition des cartes électorales, quand elle doit intervenir à la suite de révisions exceptionnelles ou de nouvelles mesures administratives, je voudrais préciser que nous avons une administration électorale dépendant du ministère de l'Intérieur qui a une expérience avérée de l'organisation des élections et une très longue tradition quant à la maîtrise de tout ce qui se rattache à de telles opérations. Ainsi donc, je voudrais vous rassurer que sur cette question, d'abord, il y a un dialogue politique dans le cadre duquel beaucoup de questions sont évoquées. Parmi celles-ci, il y en a qui ont fait l'objet de consensus, qui doivent faire l'objet d'une introduction après rédaction dans le code électoral. Mais il y a d'autres questions aussi qui ne manqueront pas d'être évoquées avant qu'une décision finale ne soit prise. Mais dans tous les cas, il y a un droit qui s'attache à la qualité d'électeur et qui va être respecté, quelle que soit la situation. Si quelqu'un doit quitter une circonscription pour aller dans une autre circonscription parce que son lieu de vote est affecté, il ne fait l'objet d'aucun doute que la réédiction qui est de droit devra l'être. Si aussi un autre mécanisme est possible pour plus de souplesse dans le cadre de la mise en œuvre et du respect strict des droits des électeurs, il ne fait aucun doute que toutes les garanties sont données et seront ainsi mises en œuvre pour que nul ne soit lésé par rapport à son droit légitime de participer à des élections. Merci d'avoir regardé cette vidéo !